Le Mondial de l'automobile ouvre ses portes au public ce jeudi à Paris, Porte de Versailles. Cette année, la fête est assombrie par les incertitudes générées par le Brexit, dont l'industrie automobile britannique pourrait avoir à souffrir. Bien sûr, quand on regarde une usine moderne au Royaume-Uni et la chaîne d'approvisionnement, eh bien pour nous c'est un casse-tête. L'appréhension du Brexit pousse les constructeurs à geler leurs projets liés au Royaume-Uni. Évidemment, lorsque vous êtes dans une situation d'incertitude, c'est le pire pour les décideurs parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Le constructeur BMW assure avoir déjà pris ses dispositions en cas d'un Brexit dur. Je peux vous dire par exemple que nous avons décidé de déplacer notre période de maintenance de l'usine d'Oxford au 31 mars 2019 pour nous assurer, durant cette période, que nous n'aurons pas besoin d'importer massivement des marchandises. De son côté, le PDG de PSA a craint des licenciements en cas d'un Brexit dur. Nous attendons des politiciens qui trouvent un accord qui protège le libre-échange. C'est la chose la plus importante parce que si nous tombons dans la barrière tarifaire, cela aura un impact majeur sur l'emploi et l'activité manufacturière au Royaume-Uni. Pour l'industrie automobile, la baisse des marchés américains et chinois et les nouvelles normes d'homologation européennes s'ajoutent cette année aux incertitudes liées au Brexit. A. Merci.